Gérard Giorgetti, filmé ici de dos, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en janvier dernier pour l'homicide avec torture de José Vincente Garcia. En première instance, devant la cour d'assises de Bastia, la défense avait plaidé l'innocence et demandé l'acquittement. Le procès en appel s'ouvre demain à Ajaccio. Mi-avril 2016, un tronc sévèrement mutilé est découvert par des randonneurs dans le défilé du Lancône. Des membres en partie calcinée seront retrouvés par la suite en contrebas d'une route en Balagne. Très vite, les enquêteurs identifient José Vincente Garcia et mettent en cause Gérard Giorgetti. Un véhicule qui a été utilisé par le mise en examen comporte dans son coffre des traces du sang de M. Vincente Garcia. La victime d'origine portugaise travaillait tantôt comme cuisinier, tantôt comme serveur. Marginal, José Vincente Garcia avait un temps été hébergé au foyer social de Tog, où Gérard Giorgetti était travailleur social. Les deux hommes finiront par être colocataires à la Marane, au sud de Bastia. C'est d'ailleurs à proximité du logement que le crâne sera découvert un an après les faits. Gérard Giorgetti a été condamné une première fois par la cour d'assises de Haute-Garonne pour avoir commis des violences ayant entraîné la mort d'une prostituée qui l'hébergait à Toulouse. Pour la famille de José Vincente Garcia, c'est à nouveau une séquence douloureuse qui s'ouvre demain en appel.